Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, princesse parfaite, Zoé est trop curieuse. Zoé est trop curieuse. Zoé veut tout voir, tout savoir. Elle fouine partout et espionne toutes les conversations, même celles des grands. Mais quand elle devient une princesse parfaite, Zoé sait que les secrets ne peuvent pas tous être dévoilés. Farfouiller ou écouter, quand on n'y est pas invité, c'est mal élevé. Hier, Zoé a vu maman cacher un paquet. Mais comme maman ne veut rien lui dire, Zoé, pour le retrouver, met le bazar dans le placard. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Maman sait faire de si belles surprises qu'elle aime attendre le moment où elle lui dira « Ça y est ma puce, ferme les yeux et compte jusqu'à trois ! » Toujours curieuse, Zoé a voulu goûter la sauce au piment alors que maman le lui avait déconseillé. « C'était tellement épicé qu'elle l'a sentie passer. » La bouche en feu, elle a bu un verre d'eau. Non, deux ! Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Quand maman lui dit « Ce plat-là n'est pas pour toi, il est trop poivré. » Zoé n'insiste pas, ce qui lui évite bien des tracas. « Quand papa et maman invitent des amis à dîner, Zoé sort de son lit sur la pointe des pieds. » En pyjama, l'oreille tendue, elle l'écoute dans le couloir. Rien à faire, elle veut tout savoir. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. En attendant l'heure du coucher, elle joue tranquillement avec Adam. De temps en temps, les parents aiment bien discuter sans les enfants. Lorsque papa s'enferme dans son bureau, Zoé regarde par le trou de la serrure. Impossible pour elle de s'en empêcher. C'est vraiment trop dur. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Juste avant de monter, se mettre au lit, elle demande à travers la porte fermée. « Papa, tu n'oublieras pas de me faire un câlin pour que je pense à toi jusqu'à demain matin ? » À la récré, si Rémi murmure un secret à Suzette, Zoé fait la tête. « Si personne ne me le dit, je ne suis plus votre amie ! » Être écartée comme un bébé, ça lui donne envie de pleurer. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. C'est une amie que tout le monde envie, car elle ne pose jamais de questions indiscrètes. Et ça, c'est chouette ! Dès que papa commence à lire l'histoire du soir, Zoé veut connaître la fin. Il est obligé de lire la dernière page en premier. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Si l'histoire est trop longue, elle marque la page avec un onglet et range le livre dans sa table de chevet. Papa et elle attendront demain pour connaître la fin. Quand ses grandes cousines, Marie et Charlotte, s'enferment dans la chambre pour discuter entre elles, Zoé plaque son oreille contre la porte. S'enchaîne, elle espère entendre quelques confidences. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. S'enfermer pour parler des garçons du lycée, elle n'en voit vraiment pas l'intérêt. Et préfère jouer dans le jardin avec son chien galopin. Maman ne peut jamais téléphoner en paix. Pleine de curiosité, Zoé trépigne à ses côtés et veut absolument savoir qui y est au bout de la ligne. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Les conversations entre grands, ce n'est pas marrant. Et elle préfère inventer de nouvelles coiffures à sa poupée aglaée. Mais quand Marie l'aura farfouillé sans permission dans sa boîte à trésors, Zoé a été fort contrariée. Elle a compris que tout le monde a le droit d'avoir un jardin secret et que si être curieux, c'est bien. Être trop curieux peut être un vilain défaut. Zoé est enfin devenue une princesse parfaite de celles qui ne mettent pas le nez dans les affaires des gens sans demander avant. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.